Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de Solo Leveling et je vais commencer par un petit mea culpa parce que si vous n'aviez pas vu ma première review la semaine dernière j'avais dit que, à mon avis, ça aurait été peut-être mieux de faire un épisode de 40 minutes donc un double épisode pour réussir à captiver un petit peu plus les viewers parce que là, le problème c'est que ce premier épisode, il est vachement plus frustrant, il est intéressant effectivement mais en fait, j'ai l'impression qu'on a besoin quand même de poser les bases pour donner envie aux gens d'aller plus loin et quand on regarde les épisodes de façon hebdomadaire, j'avoue que la fin du premier épisode était assez frustrante et bien je me trompais parce qu'en fait, c'est pas un double épisode qu'il aurait fallu, c'est un triple parce que là, je suis dans le même cas de figure, je suis là à me dire mais merde, je veux la suite, je veux comprendre ce qui va arriver à ce personnage là pourquoi il va réussir sans doute à sortir de son statut de nulos, clairement de nulos du pire des guerriers, des chasseurs de niveau E à le nec plus ultra, le meilleur, j'imagine que c'est comme ça que ça va se passer bon, j'exagère parce que ce deuxième épisode, il m'a donné envie d'aller voir la suite et ce pour plein de raisons, pas juste le cliffhanger de fin mais tout l'épisode, j'ai vraiment apprécié l'ambiance qu'il y avait qui m'a beaucoup rappelé, alors je sais que je vais faire des références à SNK un petit peu tout du long parce que je trouve qu'il y en a beaucoup, mais ça m'a beaucoup rappelé l'attaque des titans déjà, le sourire de la divinité, de la statue quand elle se réveille là mais c'est Dina, c'est Dina, franchement, c'est juste ouf le grand sourire qu'elle a, pardon, le fait d'écraser les gens comme ça à un moment donné, on a même des plans, c'est littéralement les mêmes que pendant le grand terrassement dans SNK je trouvais ça assez fort, et puis même, la musique en soi je trouvais qu'il y avait un petit côté SNK-esque dans cette musique là dans l'horreur de ce qui se passe avec tous les gens qui sont en train de se faire écraser ou pulvériser par le regard qui fait exploser les gens mais en tout cas, si jamais il a un power-up, le héros, parce que c'est plus ou moins, à mon avis, ce qui va se passer vu qu'à la fin, il finit sur l'hôtel comme ça, même s'il est en sale état à mon avis, ça va être la récompense de ce qui s'est passé tout du long de cet épisode à savoir, vénérer Dieu, faire acte de foi, etc les trois choses qu'il avait écrit sur le parchemin et qu'il va faire lui permettront d'avoir cette fameuse récompense qui va le rendre hyper hyper balèze parce que bon, on nous a expliqué qu'ils ne peuvent pas progresser les gens à partir du moment où on donne leur niveau lui, ce sera l'exception qui confirme la règle ça me paraît évident, mais avant d'en arriver là, il a mérité il a mérité son power-up, parce que bon, déjà, il en a chié toute sa vie, visiblement, jusqu'à présent mais là, c'est lui qui les sauve littéralement tous je ne sais pas pourquoi, mais les gens, ils ne se disent pas il y a un parchemin avec des règles une fois que j'ai lu le parchemin, la pièce s'active peut-être qu'il y a un lien avec ce parchemin-là qu'il n'y a jamais dans les autres pièces, j'imagine parce que c'est bien la première fois qu'il doit y avoir un texte comme ça qui est écrit en plein milieu d'un donjon puis surtout qu'ils voient bien que les créatures face à elles face à eux, ils peuvent rien faire c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas les tuer donc il doit y avoir un moyen détourné et ce moyen-là, c'est de respecter les règles qu'il y a dans ce parchemin et j'avoue, Sung, il est vachement perspicace parce qu'autant la première vénérer Dieu comme ça, se mettre accroupi comme ça je comprends tout à fait après, le coup des statues de se mettre devant les bonnes statues pour les activer pour honorer Dieu, je crois que c'est comme ça que c'est dit ça, GG à lui et puis le troisième, où il faut se mettre au centre réussir à voir toutes les statues en visu pour qu'elles ne bougent pas alors, à chaque fois on nous montre sa perspicacité genre, pour la première il se lève et il voit que la statue le regarde donc il se dit, ok, il faut que je reste la tête baissée et accroupie comme ça la troisième règle c'est en essayant de regarder une statue puis une autre qui voit ça donc je ne vais pas dire que c'est du pur hasard parce qu'on voit juste qu'il est super doué pour s'adapter aux situations et comme le disent les autres là c'est le plus mauvais des chasseurs qui va sauver la vie de certains d'entre eux alors comme je l'ai dit, désolé, je fais un peu la review un peu pêle-mêle, il n'y a pas vraiment de programme mais c'est sanglant c'est sanglant et ça m'a fait vraiment plaisir alors je ne suis pas forcément là pour dire ouais, chic de l'hémoglobine mais en fait quand tu nous expliques qu'il y a une salle avec une tragédie qui est en train d'arriver des morts partout et tout ça il y a besoin de montrer ça il y a besoin de montrer l'horreur il ne faut pas montrer l'horreur je ne demande pas à ce qu'on voit les boyaux qui sortent du corps des gens mais il faut nous montrer qu'on est dans une situation où les choses vont mal et là on le voit bien le mec il se fait couper en deux, etc il y a juste une personne là j'ai envie de la tuer c'est le fameux Kim là parce que je crois si je ne dis pas de bêtises Kim c'est celui qui demande au chef du groupe de se sacrifier quand ils ne savent pas encore ce qui se passe et qu'ils demandent à ce qu'ils aillent sur l'hôtel le chef, vraiment il assume ses responsabilités et il y va mais tout du long l'autre il y a il fait ouais c'est de ta faute s'il se passe un truc et tout mec de mémoire je me rappelle de l'épisode 1 t'étais pour qu'on aille là-bas t'as fait le forcing pour qu'on y aille donc fais pas la gueule maintenant t'avais qu'à dire non bon après c'est le chef Cassium on est d'accord mais tout du long ce mec aurait été un connard et là je vais encore faire une parallèle avec SNK après on théorisera un petit peu sur ce qui se passe après parce que j'ai beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit quand je vois tout ça mais il y a un autre truc qui me rappelle SNK c'est le moment où Sung est à deux doigts de se faire buter vous savez tout le monde est parti Sung il demande au chef du groupe de partir avec sa copine qui pour moi elle est alors j'espère que je me trompe mais alors je vais dire ça parce que je rate en ce moment Naruto mais c'est Sakurabis quoi la meuf elle a fait quasiment rien durant le truc à part soigner deux secondes Sung mais en dehors de ça elle a rien foutu et c'est un poids mort pour l'instant donc j'espère qu'elle deviendra intéressante pour la suite mais je suis pas fan en fait des animés où il y a ce genre de relation où il y a vraiment le love interest qui sert à rien alors je sais pas si ça servira ou pas dans l'histoire ça j'ai encore pas vu mais en général le love interest il est juste là pour dire au fait les hommes et les femmes ils s'aiment donc il faut que je mette une femme avec le héros histoire de dire qu'il y a un objectif et qu'à la fin de l'oeuvre et bien ils finiront ensemble mariés avec trois enfants et ça sera la belle vie j'ai l'impression que des fois les auteurs de mangas japonais après je connais pas beaucoup les manois du tout mais les auteurs de mangas en tout cas ils ont un mode de fonctionnement comme ça t'as Orihime dans Bleach t'as Sakura dans Naruto bon y'a que One Piece qui fait exception et c'est pas le seul évidemment mais j'ai l'impression que c'est très souvent qu'on retrouve ce schéma là avec dès le départ une femme qui va finir avec le héros Ochako Midoriya voilà vous avez des tas d'exemples à mon avis en tête de ce genre de choses là et moi ça me c'est pas un truc que je kiffe spécialement donc à voir ça va peut-être être super bien développé après mais c'est vrai que pour l'instant je suis pas en train de dire que c'est une sakurabise parce qu'on en est quand même encore très loin mais c'est vrai que quand je rate ça je me dis y'a peut-être moyen que ça parte un peu que ça me saoule un peu au bout d'un moment on verra mais en tout cas en dehors de ce truc là j'ai beaucoup aimé le fait que Sung d'ailleurs qui a une voix qui ressemble beaucoup le si ou j'ai presque cru que c'était Yuki Keiji au début c'est pas lui c'est pas le doubleur de RN mais j'ai été vérifié mais par contre je trouve qu'il a une voix qui lui ressemble un petit peu et le moment où Sung est à deux doigts de crever vous savez ils sont tous barrés il est seul devant l'hôtel il prend son épée il se fait couper un bras après ça se fait couper le pied et il est en train de pester contre je crois qu'il s'appelle Kim c'est ça contre le mec qui s'est barré en disant j'ai une famille merci de m'avoir sauvé tout ça et j'ai beaucoup aimé ce moment là parce qu'en fait c'est quand on passe du côté froid de se dire voilà si moi je me sacrifie vous pourrez tous survivre donc allez-y de toute façon j'ai déjà perdu une jambe je vais pas bien je suis le plus nul des chasseurs donc c'est normal que ce soit moi qui me sacrifie et que vous vous partiez et de l'autre côté le moment où en fait le rationnel laisse place à l'émotionnel et donc on a ce Sung qui est rationnel à dire allez-y de toute façon je peux pas m'en sortir je pourrais pas l'aider donc il faut que vous partiez y'a pas le choix à l'irrationnel qu'est-ce que je dis à l'émotionnel du oh putain mais Kim t'es vraiment un enfoiré c'est toi qui aurais dû te sacrifier toi aussi toi t'as une famille bah moi aussi j'en ai une gros con pourquoi moi je mériterais moins de vivre que toi j'ai envie de la revoir et tout ça j'ai bien aimé en fait ce décalage qui est juste naturel et que plein de gens n'ont pas compris à l'époque dans SNK avec Eren du non mais moi je veux que Mikasa elle-même pour toujours et tout ça voilà c'est ce basculement du rationnel à l'émotionnel qu'il a quand il arrive au bord de la fin de sa vie en tout cas c'est ce qu'il pense à ce moment là j'ai beaucoup aimé parce que ça c'est cohérent ça c'est vrai et je pense que 90% d'entre nous même si on avait eu cette réaction là de dire on est pas en état barrez-vous et moi je resterai là on aurait ce truc là en tête à se dire putain si les enfoirés ils s'étaient pas barrés avant on pourrait tous survivre bien ici mais comme c'est tous des connards qui avaient pas foi en moi ni foi en la divinité qui est dans le coin et bah du coup je vais mourir tout seul parce qu'ils ont voulu se carapater comme des enfoirés tout seul voilà et ça vraiment j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant en fait d'avoir des personnages qui sont véritablement humains pas juste des monstres froids qui réagissent de façon intelligente à chaque fois et qui ont jamais le côté émotionnel qui prend le pas moi j'aime bien quand il y a les failles quand il y a le côté émotionnel et voir ça de la part de Sung en plus je vous le dis ça m'a beaucoup rappelé Eren donc vraiment j'ai beaucoup aimé et ça ajoute à mon intérêt et à mon attachement au personnage et à l'oeuvre solo leveling que je connais pas du tout mais qui m'a l'air vraiment banger dans ce que j'ai vu dès les deux premiers épisodes et maintenant on va parler de deux trois trucs enfin de deux choses alors déjà il paraît évident que ce que j'avais dit à propos du fait qu'il allait survivre que des gens allaient l'aider à la fin qu'il serait tout seul mais qu'il allait gagner la récompense finale en ayant réussi à protéger le groupe et que c'est avec ça qu'il payera du bon stuff pour compenser son niveau il me paraît évident que j'ai tort parce que là il a perdu une jambe et un bras je rappelle que j'ai pas vu l'opening on m'a dit qu'il spoilait donc j'ai fait exprès de le zapper donc je pense sincèrement que là en plus il finit sur l'autel comme ça que la statue va lui donner un pouvoir qui va lui permettre d'une part de récupérer sa jambe et son bras je pense que ça va le faire un pouvoir de régénération et d'autre part ça va sans doute permettre d'avoir un énorme power-up et de pouvoir se battre avec les rangs S mais par contre je me pose une question vis-à-vis de tout ça c'est on a expliqué il y a des donjons qui pop au bout de 7 jours si personne s'en occupe les créatures qui sont dans le donjon ressortent donc c'est pour ça que eux vont dans les donjons c'est pas uniquement pour récupérer la thune c'est pas genre on laisse les donjons comme ça et puis on n'ira jamais ils ont besoin d'y aller s'ils veulent pas que les monstres se déversent dans le monde réel de la vérité véritable mais il y a un petit truc qui me dérange c'est que le but des monstres c'est pas de la jouer cool c'est pas de la jouer fair play tu vois là on est dans une salle où il y a des créatures qui sont intuables intuables tu peux rien faire contre elles et il y a une sorte de contre qui permet naturellement de les battre c'est tu peux pas battre la statue il y a aucun moyen de la battre mais si tu fais la stratégie qui est respectée pour battre la statue enfin pour la battre pour faire plaisir à la statue parce que tu l'as pas vraiment je pense alors dans ces cas là et bien c'est bon tu es sauvé vraiment c'est typiquement un truc de jeu vidéo qu'on a ici et ça correspond pas à un univers parallèle qui voudrait absolument anéantir l'humanité donc c'est assez bizarre après ça peut être quelque chose d'une sorte de pouvoir neutre qui a rien à voir avec les monstres qui sont dans les dans les donjons de toute façon on voit le boss du enfin il y a le donjon a été terminé c'est un truc annexe qui est sur le côté voilà mais ça n'empêche que ça me surprend un peu qu'il y ait ce genre de choses avec à chaque fois un point faible pour les battre qui est tellement celui-là il est tellement facile c'est genre il y a presque la strat qui est écrit sur le côté bon sang a été perspicace sur plein de choses mais quand même il y a un bout de strat qui est écrit ici et le deuxième truc qui me dérange un petit peu et quand je dis dérange c'est pas forcément négatif mais qui m'intrigue en tout cas beaucoup c'est cette fin d'épisode parce que au moment où il est sur le point de crever on voit que la dernière flamme s'éteint donc le timer est terminé et là on a une sorte d'écran qui apparaît devant lui où il y a une notification avec quête débloquée le courage la bravoure du faible je crois et il lui demande est-ce que tu veux vivre ou pas en gros avec un bouton oui et un bouton non on est dans Sword Art Online là enfin je veux dire j'avais cru comprendre jusqu'à présent qu'ils n'étaient pas dans un monde virtuel que c'était le vrai monde réel de la vérité véritable c'est juste que c'est une autre dimension dans lequel il y a des monstres quoi des écrans comme ça c'est normal parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu spécialement c'est à dire que ils s'équipent avec une tenue c'est pas genre ils appuient pas sur un bouton l'inventaire pop et hop ils cliquent sur l'épée et hop l'épée apparaît dans leur main c'est vraiment genre ils vont dans un donjon en se préparant avant en allant chercher dans leur coffre l'arc les flèches en mettant la tenue etc y'a pas vraiment d'interaction pareil quand la créature meurt t'as pas un cristal qui pop dans ton inventaire il est par terre et tu le prends dans la main voilà on est pas dans on sent qu'on est pas dans un jeu vidéo et cette fin d'épisode tout porte à croire qu'on est dans une sorte de monde vidéoludique avec des interactions et tout ce qui expliquerait du coup ce que j'ai dit avant à propos d'une stratégie qui est expliquée pour battre les boss parce que ça c'est normal dans les jeux vidéo tu fais en sorte quand même que les mecs ils arrivent pas face à un mur et qu'ils n'ont aucune chance de gagner donc tu fais en sorte qu'ils comprennent qu'il y a une stratégie à adopter ça aurait été logique là mais du coup pourquoi y'a ce genre de choses est-ce que là on vient de découvrir un truc à cet endroit précis qui existait jusqu'à présent nulle part ailleurs même si je crois qu'ils avaient dit que c'était pas la première fois qu'il y avait une sorte de double donjon même si là c'est pas vraiment un double donjon pour moi est-ce que là on vient de découvrir un truc qui avait jamais été vu encore jusqu'à présent dans l'univers de solo leveling est-ce qu'il y aurait une raison en fait à ces donjons là qui serait autre que juste des gens qui veulent envahir le vrai monde qu'il y ait peut-être une sorte d'entité derrière qui joue avec l'humanité en leur proposant des défis comme ça je ne sais pas mais en tout cas ce qu'on voit ici c'est clairement pas naturel cet écran avec des notifications etc et cette stratégie qui est expliquée pour affronter la statue là ça aussi c'est assez perturbant donc vraiment on a un épisode qui a une musique l'ambiance sonore est vraiment top bon graphiquement c'est très bien en plus je vous dis il y a des relents de SNK dans la mise en scène en tout cas de ce combat là je pense qu'on en verra plus des trucs comme ça après des traits différents mais il y avait vraiment une ambiance SNK-esque avec les titans et tout ça enfin qui m'a rappelé les titans et qui m'a vraiment beaucoup fait plaisir c'est sûr et certain et j'ai beaucoup aimé le personnage principal même le chef du groupe j'ai trouvé cool aussi qui prend les choses en main qui a peur on le voit vraiment basculer comme j'ai dit du rationnel à l'émotionnel et tout moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc pour l'instant les deux épisodes de solo leveling qu'on a vu je valide fort et j'ai hâte de voir le prochain alors maintenant je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé les théories que vous faites par rapport surtout à ce délire de fin avec les notifications et puis vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement et le partage je remercie les gens qui sont sur le Patreon et qui me soutiennent vraiment merci beaucoup à vous coeur sur vous et n'oubliez pas non plus que je suis sur Twitch tous les soirs à partir de 22h30 pour voir Naruto en ce moment du lundi au vendredi donc voilà n'hésitez pas à passer pour voir ma découverte de Naruto et puis d'ici à ce qu'on se revoit de toute façon je vous souhaite de bien kiffer tchuss à ce qu'on se revoit à ce qu'on se revoit – Sous-titrage FR 2021